On a besoin du G-Multiprimeur qui va du côté de la céramique, c'est du Ceylan avec des métacrylate. On a besoin du G-Premio Bond pour la dent qu'on va malan. Elle est où ? Pour le collage, on va se préparer toujours une goutte de bonding. On va avoir choisi la teinte avant avec des packs hydrosolubles. On imagine qu'on l'a fait. J'ai choisi A2. On va se préparer si on a des instruments spécifiques pour coller la facette ou tenir la facette. Là, je vais utiliser un optrastique, pas un optrastique, un optrasculpte de chez Zivoclar. Par exemple, je vais prendre celui-là. Là, on a le plateau avec le pinceau. Là, on a un plateau pour faire le collage. Je ne parle pas de finition du joint, juste faire le collage. On a besoin de tout ça. On a besoin de tout ça. On a besoin de tout ça. On va mettre les coups d'un bout. On va faire les coups d'un coup d'un coup. Là, on va mettre les coups d'un coup. Mais on va mettre les coups d'un coup sur le collage. Vous êtes stressé par la digue, le truc, le machin, vous avez posé la facette sur le plan de travail, vous êtes retourné, la facette est tombée par terre, vous ne l'avez même pas vue. Un jour, j'avais un patient étranger, un jour j'avais un patient étranger, il reprenait l'avion, et je devais finir les facettes. Je me retourne, j'avais collé trois facettes, il y en avait une quatrième, je la cherche une heure, elle était tombée dans le tiroir du meuble. Elle était là, elle était là, elle était là, elle était là, elle était là. Donc où est la facette ? Elle est où la facette ? Elle est où la facette ? Under the... Under the shell. Tu as l'assistant, tu dis, elle est où la facette ? Tout le monde dit sous le coquillage. Elle est prête à être collé, elle est sous le coquillage. Le chips, parce que la facette c'est gros. Mais il y a des chips, je te jure, je te jure que j'ai des chips, j'ai des chips qui ne sont pas plus gros que ça. Ví dụ, j'ai des chips comme ça, j'ai des chips comme ça, tu le perds. Tu perds la séance. D'accord, où est le chips ? Où est le chips ? Under the shell. Et en plus c'est beau, au Vietnam vous avez des belles pierres, vous avez des beaux coquillages. Et c'est aussi stérile que ça, c'est juste du matériel désinfecté pour le désinfecter. Sur le coquillage. Ok, on est prêts. Première étape, je prépare la surface de la céramique. Deuxième étape, je prépare la surface de la dent. Troisième étape, je colle et j'élimine les excès avec le bonding et les pinceaux. Et on va voir maintenant sur la télé, on va mettre l'ordi. Tu cherches quoi ? L'ordi. On va montrer juste le step by step très vite. ... ... ... ... C'est bon. C'est bon. Donc là, dans quel ciment ? Attention, il y a des praticiens, ils ne savent même pas ce qu'il faut utiliser comme ciment. Ils prennent un verronomère. Ils prennent un compomère. Ils vont prendre un Fuji Plus, Fuji Cm2. Ça ne va pas du tout pour les facettes. Ils vont prendre un... Évidemment, pas un oxyde de zinc, mais... Par exemple, est-ce qu'on pourrait prendre un ciment résine auto-adhésif ? Vous vous dites, ah oui, c'est du composite, il y a de la résine, et c'est auto-adhésif, c'est encore mieux. C'est une catastrophe. Il y a résine, il y a... C'est un système SAM dedans. C'est un bonding automordant sans mélanger. Donc, si tu veux, c'est des ciments qui, pour moi, sont faits pour des restaurations périphériques, qui nécessitent de l'adhésion. Est-ce qu'on peut sceller une zircone avec ? C'est un des pires produits. Ah ! Au niveau résultat. Un échec sur ça. Pas bon pour la zircone, c'est bon pour les céramons métal. C'est bon pour rien du tout. C'est pas très bon, le composite. C'est un bon composite. Il vaut mieux un verronomère remporté... On ne veut pas... Nous, on utilise un composite qui n'a... Ça, ça n'a pas de pouvoir adhésif, ça. Ça, ça n'a pas de pouvoir adhésif. C'est comme un composite d'obturation. Ça ne tient que parce que tu as traité de l'autre d'un côté, traité la céramique de l'autre avec des bons produits. Mais ça, c'est un matériau de qualité. Il y a beaucoup de charge dedans. Le joint va être très bien boulis, très joli. Il y a plusieurs poulet. Le joint va être très bien. Si votre restauration fait moins d'un millimètre, on dit même moins de 0,7, c'est très faible. Moins d'un millimètre, j'ai ce génial Universal Flow qui est un composite au départ d'obturation. C'est un flot. Vous pouvez coller avec le flot, oui. GC est en train de sortir un coffret pour le collage des facettes avec ce produit-là. Comment il s'appellera? GSM Veneers. GSM Veneers. Pour des facettes d'épaisseur de moins de 1 mm. Donc, il est très réveillé. C'est moins de 1 mm. Il y a tellement de choses. Il y a tellement d'épaisseur de plus de 3 mm. Le associate. C'est plus ce que j'ai ce qui est enopte d'obturation, Il y a un produit que je vous conseille pour faire tout c'est-à-dire les inlets only, profonds, les opusales venir, les opusales vestibulaires, les couronnes même, vous pouvez coller des couronnes tout céramique, des couronnes à plus de 1 mm des pécheurs parce que le produit, même si la lumière n'y va pas, il va polymeriser en 4 minutes. En 4 minutes, il a son taux de conversion même sans initiation lumière, ce qui n'est pas vrai avec tous les produits. Il y a un point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est de travailler avec des photos plures. Et beaucoup de choses faites pour les facettes, c'est des photos plures. En général, on conseille une initiation lente, c'est-à-dire qu'on met la lampe du côté palais, de telle sorte parce que la lumière met un certain temps à traverser là-dedans et commencer à figer la colle. On commence par plein peau au milieu de la facette parce que vous pourrez éventuellement la casser même, parce que les colles se rétractent de 5% à la polymerisation. On commence par plein peau au milieu de la facette parce que les colles se rétractent de 5% à la polymerisation. On commence par plein peau au milieu de la facette parce que les colles se rétractent de 5% à la polymerisation. Et après, on demande à l'assistant de bouger beaucoup la lumière au début. Et après, on demande à l'assistant de bouger beaucoup la lumière au début. Et après, on demande à l'assistant de bouger beaucoup la lumière au début. Et après, on commence par les colles se rétractent de bouger beaucoup la lumière au milieu de la facette. Et après, on commence par les colles se rétractent de bouger beaucoup la lumière au milieu de la facette. Si vous avez un inlet MOD avec des boîtes profondes, le fait de polymériser au contact ou à 1 cm, ça change tout. Combien je perds de puissance de la lampe en vietnamien à 1 cm ? J'ai con hỏi là, n'est-ce pas beaucoup à 1 cm ? 1 cm ? N'est-ce pas beaucoup à 1 cm ? Elle va perdre l'énergie. Vous perdez l'énergie, hein ? Exactement ! Bravo ! 50% ? C'est comme ça. Si on chiều la lampe en vietnamien à 1 cm, elle va perdre 50% de la lampe en vietnamien à 1 cm. Allez, on passe. C'était juste un peu théorique, ça. Ok. Alors, la facette, avant de mettre la digue, on l'a contrôlée en point de contact. La boîte, elle a déjà été contrôlée. On va mettre la digue seulement si on est sûr que la facette rentre bien. Une fois que la facette rentre bien, on met la pâte d'essai hydrosoluble. Mielu est-ce pas trop! Ça, c'est la pâte d'essai hydrosoluble. Très bien. Très bien. Très bien. Elle part à l'eau, elle ne va pas être grasse. Comme ça, vous voyez bien la couleur. Après, vous mettez la digue. Vous essayez à nouveau votre facette, certo ? Rồi, après que nous avons testé la couleur, nous avons besoin d'une couleur, mais aussi d'une couleur de la façade, parce qu'ils ont tendance à resserrer les contacts. Donc, en laboratoire, ça blanche, c'est le labor en général, acide fluoridric, on utilise celui d'Ultradent, qui a 95, le jaune, j'aime pas trop le rouge d'Ivoquart parce qu'il laisse comme du mercure, oh, un peu de couleur dans la façade, donc je préfère le jaune. 20 secondes, 20 secondes, et comme je vous ai montré hier encore, vous allez utiliser, vous allez utiliser l'acide phosphoric. Voilà, vous allez utiliser là, pourquoi j'ai pas le pointeur là, j'ai le... Non, ça marche pas avec les gommes en fait. Ah, voilà, voilà, non, 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 non. Après, vous appliquez le G-Multiprimer, vous le frottez un petit peu, et vous le laissez sécher. Sau đó, chúng ta sẽ bôi une lớp primer, hay qu'on gọi là, cái lớp syden-nèp, Et vous lui disiez, votre pin, c'est... Et une fois que cette facette est traitée, vous la mettez sur le coquille. Et après, on va mettre la lớp syden-nèp, on va mettre la marte-nèp, dans ce bò sò. Côté dents, tous les primeurs sont des SAM, pardon, tous les nouveaux adhésifs 8ème génération sont des SAM, C'est-à-dire, ils sont auto-mordant sans. Mais comme on colle surtout à l'émail, et que souvent les acides sont assez doux dans les métiers de général, Sauf quelques produits, mais là, il faut les connaître. Je vous conseille de faire le selective ad-shee, c'est-à-dire, pas mordancer la dentine, Parce que ça altérerait le collage d'un SAM, mais mordancer que l'émail. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que des fois, tu as une petite plage de dentine, Si elle est trop petite, tu mordances tout. Thế nên là thầy không thích dùng thế hệ SAM này lắm. Và thầy khuyên mọi người, bởi vì trong SAM thì tỷ lệ acid nó hơi bị nhẹ, nhẹ quá. Thế là mọi người, khi mà mình cắm vernier, thì mọi người khuyên là mình nên dùng cái acid để mà acid etching tực phần này luôn. Mình không cần etching phần ngà, nhưng mình phải etching phần men. Còn nếu trong trường hợp mà cái phần me, cái phần ngà nó bị lộ ra nó có quá nhỏ, thì thôi, mình cứ etching tất luôn, vì phần ngà nó không có đóng vai trò gì ở đây trong cái việc mình gắn cả. Ce mordansage selectif doit être très court, c'est à dire, je dirais 10 secondes, pas plus. Và cái phần cái giai loạn etching này, nó chỉ kéo dài 10 giây thôi. Un mordansage au-delà de 30 secondes fait diminuer la qualité de l'adhésion. Và nếu như cái etching này nó để quá 30 giây, thì sẽ làm giảm cái chất lượng của cái... Il vaut mieux mordanser trop peu que... ...trop peu que... ...trop, en temps. Et vaut mieux mordanser légèrement que trop fortement. C'est à dire, à partir de 10 secondes, c'est suffisant, même avec un MR4. Mais là, on a encore l'action du SAM qui va agir. Thế nên là cái thời gian mà chúng ta... ...mà chúng ta chỉ cần 10 giây thôi, 10 giây là đủ rồi, không còn thêm nữa nhé. Et si tu mordanses 30 secondes, tu as des cratères profonds dans les mailles, dans les cristaux d'hydroxyapatite, que le SAM n'arrivera pas à remplir entièrement. Tu auras des porosités qui vont faire chuter la vision. ... ... ... Vous avez le droit de sécher totalement les mailles et la dos. Parce que vous avez un produit qui est tout en un. Donc ce n'est pas comme les MR4 où il fallait laisser humide. Là vous séchez tout une fois le remontage sélectif effectué. Et après que nous avons séchée, vous allez appliquer le G Premium Bond, l'adhésif améloide. Et ensuite on va passer à une dernière étape qui est l'assemblage proprement dit, le collage. Je vous conseille d'essayer de faire la double induction, c'est-à-dire envoyer un petit peu au niveau du collé de là-dedans et remplir la facette. Parce que c'est toujours au niveau du collé que vous avez des bulles qui arrivent à se placer si vous remplissez pas bien la facette. Et ensuite, vous enlevez tous les débordements avant que vous puissiez. Vous avez le produit qu'on n'a pas, qui est là-haut. Ah non, ce n'est pas celui-là. Ça c'est un produit qu'on n'a pas non plus, mais j'en ai apporté d'autres. C'est Gradia Air Barrière qui sert à isoler le joint. C'est de la glycérine. Oui, mais on a le Boticat. On a l'oxygarde, on a pris de l'oxygarde, de Curare ou de Curare ou de Curare ou je ne sais plus comment ça s'appelle les autres. Sau que chúng ta lấy bảo cái phần thừa rồi, thì chúng ta có thể tiến hành chiều đen và họ có thể dùng cái oxygarde. Oxygarde là cái phần mà mọi người sẽ bôi lên cái phần B. Oxygarde, c'est Curare. Là, je fais la latérale, c'est pareil. Une fois qu'on a retiré la digue, on va faire la finition. Rồi, sau khi nó cắn xong rồi, thì chúng ta... C'est un petit scie est très pratique si y'a trop de colle qui est restée. Au Vietnam, vous devez trouer des stricts un peu scie, ça existe. Après, avec les instruments à main, on va casser la colle qui déborde encore sur le joint. Sau đó, thì lấy bỏ cái phần... Chúng ta có thể gỡ bỏ đam và làm sạch các cái bờ xung quanh khi mà nếu có có. Còn dư những cái chất gắn ở cái phần bờ viền. Cô có thể dùng những cái stricts đưa vào kẽ. J'en ai amené 5. Je vous ferai essayer les écarteurs gingivo parce que c'est très pratique pour aller déployer. Et ensuite, vous repassez le strip en proximal pour bien lisser les joints. Parce que ce strip, si vous le passez avec de l'eau, vous allez même rectifier les débordements de céramique. C'est un strip bien monté, donc vous arrivez à même régulariser un peu la céramique. Tại vì đây là một cái strip đen bóng mà nó có hạt kinh cương. Nên là nó cũng rất là... Chúng ta hoàn toàn có thể lấy bỏ và thậm chí là mịn cái phần sứ ở phía mặt bên nữa. Deuxième partie de votre coffret, vous allez utiliser les diacéram rouges avec de l'eau parce que le coulissage se fait avec de l'eau. Et le diacéram gris avec de l'eau au début et sans eau après parce que sans eau, vous allez voir la céramique rôde de venir. Và một cái phần góc của cái kit mũi khoan của anh chị có những cái mũi để là đánh bóng vào giai đoạn hoàn thiện. Thì chúng ta sẽ có hai cái mũi màu đỏ và màu ghi như thế kia. Thì cái mũi màu đỏ các anh chị sẽ đánh bóng cùng với nước. Nhưng cái mũi màu ghi thì anh chị sẽ đánh bóng cùng với nước giai đoạn đầu. Còn bước sau là anh chị đánh bóng không với nước bởi vì nó mịn hơn và cái giai đoạn đấy chúng ta cần xem là cái đánh bóng đã bóng hay chưa. Bởi vì khi cái mặt nó khô chúng ta mới nhìn được. Như vậy, dans vos sacs, je vous ai mis de la pâte à boulir parce que souvent la colle là est très transparente et le patient dit, ah, j'ai un truc qui me gêne. La colle à coulé sur les autres dents, vous n'êtes même pas aperçu. Il y a des débris des fois qui traîne de colle sur les dents voisines, vous ne les avez même pas vues. Và sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái bát đánh bóng này vào cái giai đoạn cuối cùng. Và c'est một cái chổi đánh bóng để mà lấy bỏ đi những cái phần chất gắn còn lại. Puis đôi lúc cái chất gắn nó sẽ rất là trong. Mọi người sẽ không có nhìn thấy được. J'ai mis dans le coffret une brosse qui n'est pas la brosse blanche. C'est la brosse rouge de Comet. C'est des brosses qui sont moins dures. C'est à dire vous pouvez les passer sur la gencille, vous n'allez pas faire saignée. Trong cái kit mũi khoan của anh chị, có một cái chổi màu đỏ như thế này. Nó rất là mềm. Và cái chổi này nó hoàn toàn sẽ không làm bổng thương cái phần lợi ở xung quanh. Thế nên là nếu mà anh chị có đánh bóng mà nó hơi trở qua ngoài ra lợi, thì nó cũng không có vấn đề gì đó. Bon, si on est dans la buche, on va vérifier bien sûr. Là, c'est dur de le faire en TP, mais on va vérifier l'occlusion centrée, la propulsion, la mastication. Et on va finir l'occlusion. L'occlusion ne se règle qu'à la fin du collage. Và sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra lại thuốc cánh một lần nữa, xem là với tất cả các vật động hạp, đưa hạm ra trước, đưa hạm sang bên, sẽ là cái... Je vais aller très vite pour le faire. Vous avez le maximum de temps de travail encore. Il est 4h, donc il faudrait qu'ils aient 1h. Mais ils reprendront la clé USB. Ils ont tout ça en PDF. Ils ont toutes les étapes que j'ai mis en PDF. Cái này thì trong cái USB của anh chị thêm, ghi hết cái... Còn những cái step này rồi. Các cái bước qu'on làm này rồi. C'est pas très long à faire. Le temps de l'explicer... Le temps de l'explicer, je l'aurais fait déjà. Mais vous voyez les images encore. Bởi vì thầy muốn là để cho các anh chị nhìn, để muốn nhắc lại cái lýthuếp một tí, để cho các bước gắn dính. Các bước gắn dính. Còn bây giờ thì phải làm cho các anh chị nhìn hơn thôi. Josette, tout va bien? Oui, s'il vous plaît. Là, on va mettre de l'eau. Avec le spray, là on va rincer. Attention aux coquillages. Attention aux coquillages. On va préparer la facette. Alors, bây giờ ta sẽ, cái bước đầu tiên là ta sẽ sửa soạn mặt dán sứ. Alors, attention à vos doigts. Mettez des gants. Và khi sử dụng cái acide này, ta phải lưu ý, nó rất là mạnh. Đây là phải đeo găng vào. C'est le vrai acide. Acide này rất là mạnh. Voilà. Je m'en met bien sur les bords. Nhớ lưu ý là... Alors, je déborde pas sur la partie glacée de la facette, sinon ça va l'abîmer. Chúng ta sẽ bôi acide này ở toàn bộ trên bề mặt nhé. Và nhớ là cái đường bờ pién đó. Voilà. Très bien. Maintenant, Josette, vous allez sécher la facette. Vas-y, Josette. Je crois que vous dépilez la prochaine fois. Vous avez des poils. C'est bon ? C'est pas bon, encore sec. Encore sec, encore sec. Je regarde, ça ne voit pas grand-chose. Alors maintenant, on fait le traitement d'éventuels surmordantsages, surtout si vous collez de l'IMAX, par exemple. Vous aurez sûrement d'éventuels surmordantsages. Mais j'attends deux minutes. J'attends deux minutes. J'attends deux minutes. On a compté deux minutes. Ça y est. On a compté deux minutes. Ça y est. On va de l'eau. On va d'eau, on va d'eau. Maintenant, il faut très bien sécher la facette qui est bien nettoyée. Sèche-moi la facette, s'il te plait, Josette. On va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Donc maintenant, la facette est bien sèche, vos gants sont bien secs aussi. J'allais mettre une goutte. Là, vous allez prendre le pinceau qui est propre, il y en a deux, normalement, vous en avez un autre là, primer, et j'étale le primer dans la facette, comme ça, je frotte, on dit qu'il faut frotter un peu la surface, et on laisse s'évaporer. Là, on laisse un peu agir, parce que là, c'est le cylindre qui se lit avec la céramine, ça sent très fort, c'est le MDP, MDP, tu sens odeur, MDP, 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 MDP. Quand tu es au bord d'un volcan, c'est ce que ça signale. Bon, ça, c'est prêt. Je mets la facette. C'est ça ? Sur le coquillage. C'est bon, ça c'est prêt. Déparation de la dor. Acide phosphoric. 10 secondes. Rince 8. 20 secondes. 10-20 secondes. Très et l'eau. Très et l'eau en même temps. Ça reste bien. C'est propre. Tu sèches tout. On va sécher. Je vous conseille de prendre un petit papier parce qu'il y aura de l'eau sur le... On n'a pas les aspirations. Au papier aussi. C'est bon. C'est bon. Là-dedans, il est bien. Je peux prendre le même pinceau qui a servi au cylindre. Je peux prendre le même, c'est pas gênant. Et je vais passer... C'est bon. C'est bon. Le tout, c'est qu'il y a pas d'eau dessus. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je prends le G Premier Bond. Je prends le G Premier Bond. Il y a un Sam, je le répète. C'est une 8e génération. Je le cite, je le cite. De l'état. C'est à l'état. C'est à l'état de 4 ans. Surtout pas vous les mérisez il y a des ans parce que les adhésifs étaient épais et on ne pouvait plus mettre la...